Tous les réfugiés qui sont là sont blessés. Ils sont blessés. Ils ont quitté leur pays. Ils sont venus ici. Pourquoi ? Parce qu'ils sont blessés. Du coup, le blessure, si on laisse, soit il va mourir, soit il va faire suicide. Du coup, il faut soigner. Parce qu'on a honte de nos autorités qui disent des mensonges et qui font croire qu'on est humanitaire. On est humanitaire pour certains et pour d'autres, on est complètement inhumain. La Suisse a montré qu'elle sait accueillir les personnes qui fient leur pays avec l'accueil par exemple des ukrainiens. La Suisse est un pays injuste. Mais nous sommes là tous ensemble pour lui dire qu'on n'est pas d'accord avec cette politique. Nous sommes là, nous, les associations. Mais maintenant, vous êtes là, vous aussi. Vous avez fait entendre votre voix jeudi à Rive et dans la Villeville. Merci, bravo à tous les Afghans qui étaient dans la rue ces deux jours. Que nos voix ne se disent pas et rappelons-nous longtemps d'Ali Reza. Et il avait fui la guerre. Il venait d'apprendre qu'il devait quitter la Suisse. Sa demande d'asile a été rejetée et il devait repartir en Grèce. Et c'est cette décision qui aurait précipité son geste. Ali Reza est arrivé au printemps 2021 après un parcours migratoire traumatisant arrivé en Europe par la Grèce. Il aurait subi de terribles violences dans un camp de réfugiés. Et d'après nos collègues de RTS Info, les médecins avaient prévenu les autorités fédérales de ces intentions suicidaires en cas de renvoi. Et ce drame, il pose énormément de questions. A quoi ressemble la vie de ces jeunes ? Comment on les accueille ? Quel est le suivi psychologique qui leur est réservé ? Et comment on s'occupe de la santé mentale de ces jeunes qui ont vécu l'enfer avant d'arriver ? A Genève, Ali Reza vivait dans un centre d'hébergement pour requérant d'asile mineur non accompagné, les RMNA. Et c'est pas la première fois que ce foyer est le théâtre d'un drame. En 2019, on apprenait le suicide d'un autre jeune afghan de 18 ans. Si tu veux connaître son histoire, je te conseille le reportage de mon collègue Marc. Il a recueilli le témoignage de ses proches. Bonjour ? Alors ? Nous avons misé la parole. Nous nous avons misé la parole. Nous nous avons misé la parole. Nous nous devons nous déranger. Nous devons nous déranger. Nous avons misé la parole. Nous avons misé la parole. Nous nous avons misé la parole. Ces parents n'ont jamais été contactés ni informés par les autorités suisses après la mort de leur fils. Ils n'ont pas non plus été consultés par l'hospice général quand il a fallu rapatrier le corps d'Ali. Problème, le corps ne pouvait être renvoyé qu'en Afghanistan, le pays que la famille avait fui. Les hies de l'an d'Ali, leur corps ne pouvait pas être rencrans. On le monde, le père et la vieux arrière, la mort de l'an. Les gens de l'an d'Ali, la mort de l'an d'Ali. Ces biris de l'an et les enfants un nom, les gens du rêve sont longues. On le dernier, il ne pleure beaucoup d'Ali. Les gens de l'an. Il y a un grand résultat de l'arrière de l'arrière Je ne meurt pas de l'artiste Les genoux de la vie Les gens de l'arrière Les gens de l'arrière Les gens des gens C'est une grande passion Je ne meurt pas de tous Les gens de l'arrière Je l'ai de l'artiste Les pays des pays Les pays des pays C'est ce qu'il y a de l'avenir, c'est ce qu'il y a de l'avenir. C'est ce qu'il y a de l'avenir, c'est ce qu'il y a de l'avenir. C'est ce qu'il y a de l'avenir. C'est ce que l'avenir.